C'est un pur souche sur vous Sale affaire on baisse, faut me faire la tête Elles ont la bouche en cul de poule Je viens de leur jeter plein d'essence, on y fout le feu Le 31 décembre la concurrence n'a plus de boule Pas de retour en arrière, non y'aura pas de couleur On les met tous dans le même trou, style aux cartes couleurs Les gosses on chème, il me faut une fille comme Shine Punchline, moi au cul, touchdown Si je suis pas millionnaire à 25 ans, je considère que j'ai raté ma vie Je sais que je rêve pendant que la jeunesse éclate les narines La soi-disant de relève, désolé, ce sera pas cette année La suite vous allez virer, au sud minute va vous sataner Les gens ils nous font des retours tous les jours encore Il y en a qui commencent vraiment à comprendre le truc et tout Et ça fait plaisir parce que Sur l'EP vous avez pas forcément le Vous avez pas pu vous exprimer comme sur l'album Là comme il y a plus de sons, il y a plus de trucs tentés Exactement, on avait sur 8 titres C'est super dur de D'exprimer ce que tu veux T'es obligé de te restreindre Et Vu que nous on voulait explorer plein de domaines différents Les EP ils étaient un peu peut-être décousus Alors que sur l'album on a réussi à rassembler tout ça Et faire un truc plus En même temps c'était un choix Tu vois l'EP c'était pour se tester sur différents trucs Et arriver avec un premier album vraiment bien taffé Et qu'on assume C'était un format qui nous plaisait aussi Puis le premier EP les gens ils pensent que Enfin entre... quand on a commencé à rapper Au premier EP on a fait énormément de choses Mais par exemple sur le premier EP Sneez ça faisait 3 ans qu'il rappait moi ça faisait 4 ans Tu vois ça faisait pas longtemps que... Enfin on pouvait pas arriver avec un album direct On était vraiment pas près du tout Donc là vous étiez plus expérimenté à tous les niveaux quoi Ouais maintenant on sait comment faire un disque Euh on s'applique beaucoup plus sur le mix Sur tout ce qui est autour Et voilà donc maintenant on pense qu'on arrive à maturité Et qu'on peut se défendre sur un autre format Et en écoutant vos 3 projets on remarque Une notion d'indépendance y revient Mais à côté de cette notion d'indépendance Y'a toujours la volonté de quand même vivre de votre musique Sans faire de concession musicale Donc même si vous êtes indépendant Indépendant ça veut pas dire rester pauvre Ouais exactement c'est ça Parce qu'en France on a un peu l'impression Que les indépendants ils devraient pas gagner de la veille Indépendant c'est garder ton authenticité tu vois Ne pas se laisser avoir par le formatage Que les radios ou les télés elles te proposent Et voilà c'est ce qu'on pense réussir à faire Quand tu produis tes disques en fait Nous on produit nos disques C'est nos tunes qui payent les studios C'est nos tunes qui payent le matériel Le mix, les trucs C'est à dire qu'il y a personne qui va nous dire Mets ça dedans pour que ça avance sur tel truc Bah non cousin c'est pas ton argent Mais surtout au final toutes ces histoires d'indépendance Les gens dès qu'ils viennent te voir Ils viennent te voir Et la première chose qu'ils disent c'est Faut soutenir c'est indépendant Mais ton premier argument c'est indépendant Ton premier argument c'est même pas Ma musique elle est bonne tu vois C'est la qualité ou bonne Indé ou pas On s'en fiche que tu sois Indé ou Major Tant que tu fais de la bonne musique c'est bien En Indé son but c'est de faire de l'argent quand même Sinon il ferait de la musique pour le plaisir Et ils n'enregistrent pas Mais ce qu'il faut dire c'est que si tu vends des disques en Indé Tu gagnes beaucoup plus d'oseille que quand t'es en artiste en Major Voilà Donc les Indé qui s'en sortent bien c'est bien pour eux Et nous on sait ce que c'est d'avoir des disques indé et de galérer On sait que c'est chaud Aujourd'hui on a une situation qui est mortelle Parce qu'on peut autant bénéficier d'une grande distribution Autant rester 100% indé dans notre démarche Mais on a beaucoup de respect pour les gens qui charbonnent Pour que leur disque soit bien en bac et tout Voilà c'est à dire que Polyder ils n'ont aucun avis à donner sur la direction artistique Voilà c'est ça Il n'y a pas de DA qui s'occupe de nous Il n'y a pas de DA en studio On vient de ce que définir en fait Voilà c'est la description et la promo Ouais on fait nos clips Ils n'ont aucun regard sur les clips Juste ils acceptent Sur les pochettes Ouais ils font ton truc Bah ouais on leur donne un gros Et c'est le truc grévé Pour toute artiste Parce que vous votre objectif c'est vivre de votre musique quoi Et ça y est c'est atteint Parce que ça la musique maintenant depuis la première tournée A peu près tu vois on a envie Parce qu'on fait énormément de concerts On est un des groupes de rap Peut-être qu'on fait beaucoup de concerts en France Là vous tournez beaucoup Donc on a de la chance on peut en vivre Après c'est pas forcément l'objectif en soi Le truc c'est de faire des bons disques On réinvestit quasiment tout dans ce qu'on fait aussi Du coup pour vraiment s'améliorer Et attendre des choses qui n'ont jamais été faites encore dans la française Enfin c'est ce qu'on essaye de faire Et ça demande encore plus d'argent qu'avant C'est ça aussi le truc Vous savez quoi même si vous faites des bénéfices vous réinvestissez derrière Parce que vous savez que personne Par exemple là on a construit Exactement déjà les clips c'est un investissement de ouf Je sais pas si t'as vu nos clips récents Ils sont quand même assez léchés ça Ça demande pas mal de thunes On a construit un studio Ça aussi ça demande beaucoup d'oseille Mais on se dit voilà c'est un investissement pour le futur Comme ça vous préférez compter sur personne De toute façon personne mettra de thunes sur nous Vu qu'on a choisi cette manière de procéder Donc au final c'est nous même mettre à notre propre arme On défend nos petits intérêts Et puis en général on fait croquer les gens autour de nous aussi Comme on peut On essaie de faire monter tout Tous ces gens qui sont autour de nous Qui marchent du tout autour de vous Alors tout rage et ce cool ça Et puis quand tu dois d'argent à personne Tu marches mieux dans la queue Ouais c'est le tout Ouais c'est le tout Mais on a pas invité que ce soit des rabeurs ou autre Parce que vous on a un peu l'impression que vous fonctionnez un peu en autarcie en fait Ou un peu en marge du rap français Vous voulez pas vous mélanger Non en fait c'est pas qu'on veut pas se mélanger Parce que les gens on les croise tout le temps Que ce soit dans les concerts, en radio tu vois On est quand même dans Tu vois regarde on est sur un site de rap On voit les gens Après on arrive avec des histoires différents Une musique qui est faite différemment On a volontairement Par exemple on a On coproduit la tournée avec un tourneur On voulait pas un tourneur de rap tu vois Pour aller dans des endroits différents qui sont pas forcément explorés Polydor c'est pas un des gens qui distribuent du rap Ouais déjà Tout un tas de trucs comme ça c'est des réflexes qu'on a eu depuis le début Mais justement pourquoi ces réflexes-là ? Parce que vous êtes quand même... Parce qu'on les connait les gens du rap Vous êtes assez hip-hop Mais voilà c'est ça Mais ce qu'on fait c'est déjà du rap Donc pourquoi rester dans le truc tu vois Les gens qui kiffent le rap ils vont entendre notre musique ils vont l'écouter Après autant aller dans des... Vous avez une certaine méfiance envers le milieu Non c'est pas ça nous ce qu'on aime pas c'est le cloisonnement en fait Tu vois si tu peux jouer ou passer à la télé Des trucs qui habituellement passent pas de rap C'est comme si tu ouvrais une porte pour tout le monde quoi C'est un genre d'infiltration dans pas mal de... Que ça soit les médias ou des concerts où il y a du rock etc Les gens ils se disent ah ouais c'est ça le rap c'est bien en fait On a pas collaboré avec d'autres rappeurs français sur... Parce que c'était une volonté aussi C'est notre premier album on veut en être fiers On veut pas que... On veut pas compter sur la réputation des gens pour vendre des disques Ou s'acheter une crédibilité tu vois On est sincère et spontané dans notre démarche Mais autour chacun d'entre nous on fait un nombre incalculable de feats Le rap français on le connait on le côtoie On fait des sons avec tout le temps A l'Olympia on a invité Rimka Il est venu faire ton ton dublet C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ... On croise des IAM, plein de groupes, en fait, tout le monde on les connait, on fait des sons à droite à gauche. Mais ce n'est pas des choses dont on se sert pour faire de l'argent ou pour s'acheter une crédibilité, c'est du kiff. Avec le temps, on pourra peut-être faire des collaborations en 1995, on pourra retenir nos albums, mais pour l'instant, vu que c'était le premier album, on voulait vraiment arriver avec un truc en 1995, vraiment en 1995. Ce n'est pas une méfiance vis-à-vis du milieu, c'est vraiment juste que personne ne nous a aidé, on s'entend super bien avec nous. On a déjà croisé presque tout le monde, il n'y a pas d'animosité. Et quand vous croisez les rappeurs que vous éputiez, quand vous les croisez en loge ou en coulisses, c'est plutôt positif ou négatif ? Oui, ça dépend. Déjà, la plupart d'entre eux, ils ne nous envoient que de l'amour. Franchement, on l'a croisé il n'y a pas longtemps, on a joué la tournée dernière, on a joué à Toulouse, dans un festival qui s'appelle le Week-end des Curiosités, on a joué avec IAM. Tu vois, IAM pour notre génération, ça fait partie des 4-5 groupes que tu t'es le plus pris. Et du coup, on les a croisés, on a vachement discuté, on a même monté sur scène avec eux, ils nous ont invités sur un de leurs morceaux parce qu'ils kiffent notre musique. Et c'est incroyable, tu vois, c'est vraiment un rêve qui se réalise quand tu le sens des gens comme ça. Oui, c'est clair. C'est clairement l'accomplissement dans ton truc parce que les gens, tu as écouté leur CD des milliards d'heures, tu as rappelé leur texte devant le miroir. Quand tu les vois, tu leur dis que tu as saigné ce morceau-là et ils sont même surpris parce que, je ne sais pas, ils ne connaissent pas trop la musique. Ils n'ont même pas le couplé, ils ne se souviennent plus ce qu'ils ont fait ou bien sur nous, ils n'ont qu'entendu l'histoire droite à gauche. Et quand ils nous parlent, ils voient qu'on connaît le rap de façon parchi-pointue. Voilà, ils sont surpris, tu vois, que nous, on fait une musique d'une certaine couleur, mais on a écouté du rap de toutes les couleurs, tu vois ce que je veux dire. Les gens qu'on kiffe et qu'on a écoutés, pour 90% d'entre eux, on s'est bien entendu avec eux, on s'est fait big up, on s'est fait invités par l'Africa, par les meilleurs, par ceux qu'on préfère. Et même des gens qui font du son dans un total, totalement différent d'une autre. Tu vois, par exemple, on a joué avec Safeview à Nantes. Si tu écoutes un disque de 1995, un disque de Safeview, ce n'est pas la même couleur, tu vois ça, c'est différent. Mais humainement... Mais humainement, genre le gars, il nous a validés, ces gars, il me disait quoi, son gars ? Ouais, dans vos disques, on cherche les samples et tout ça, ça nous fait kiffer, c'est mortel, tu vois ce que je veux dire. Et il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte en fait qu'il y a cette proximité qui va au-delà de la musique. Parce que cette proximité-là, enfin, ça se passe en coulisses, en loge, tout ça, mais comme les gens ne le voient pas forcément, donc vous êtes dans votre truc. Ouais, ouais, bien sûr. Alors que Arch, pas du tout. Ouais, non, alors que Arch, pas du tout. En vrai, si tu regardes vraiment le nombre de featuring qu'on a fait, c'est un truc de ouf. C'est pas du 1995, mais c'est les solos, tout ça, qui vont... Ouais, ça reste le ouf. Mais tu vois, comme on dit, ce qui était important, c'est toi, tu parles de l'album en fait. Parce que c'est... Mais c'est vraiment que sur cet album, c'était un choix de ne pas faire de featuring qu'on s'est dit, voilà. Tu vois, financer les gens, tu vois, les orienter vers ce que devrait être notre musique. On veut qu'il se fasse leur propre idée en tenant compte de ce qu'on a fait, quoi, comme son. Mec, j'reste planti, même dans l'ivraie, j'reste dandy. J'reste dandy. Ex-bandit, tandis que j'pêche, branditex, qu'est-ce tandy. Reste tranquille, j'pèse en finesse, baisse en vitesse. Tant pis, j'reste en ville, envie de fesses. Mais pas d'gestes, j'en dis. Laisse, j'estampinec, faut m'backer si j'arrête. J'fume pas, mais pour draguer, j'ai mon paquet de cigarettes. Et je vous emmerde tous, fume un, joue un air de douce. J'aime baiser quand la MPC joue un air de douce. Anarchiste, pas démoncrade, garde démoncrade, garde démoncrade. Nec, le fenec, balance démocrate, plantarine. J'suis un player, prend le pari. J'concurrence la RATP, j'ai les meilleurs plans de Paris. Etant donné que vous, vous êtes des kickers, vous rappez de ça, vous êtes technique de ça. Est-ce que vous vous considérez dans le rap game ? Le groupe ou les solos ? C'est quoi le rap game ? Le rap game, c'est être le meilleur rappeur. Bah bien sûr. Vous rappez pour écraser les autres, mais être le meilleur. C'est certainement. Je pense que tous les rappeurs, le premier jour où tu fais du rap, t'es dans le rap. Si c'est ça, alors le rap game, c'est dans le rap game. Parce qu'après, tu vas voir des rappeurs, ils rappent pour dénoncer des choses, ils rappent un peu social. Ils vont te dire, non, moi je suis pas dans le rap game, c'est pour les petits frères et les petites soeurs. On prenait le message en fait. En fait, tu sais, le rap game, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Même tout le monde qui emploie ce mot ne sait pas trop où ça va et tout. Même si ça veut dire que le meilleur, même si je pense que c'est notre cas pour tous. Ouais, je pense pas que ça veut dire ça en fait. Pour moi, le rap game, c'est le showbiz du rap français en fait. C'est les gens qui se connaissent depuis longtemps, qui vendent beaucoup de disques et qui, pour la plupart, s'y aiment pas entre eux. Si c'est ça le rap game, nous on est pas chaud. En fait, toi, comme t'es dans le truc, tu vois une définition businessment parlant, tu vois. Non, pas forcément business, même humainement parlant, tu sais. Quand tu commences à avoir un peu de succès, t'as des intérêts à défendre, t'as forcément des gens qui t'aiment pas, des gens qui t'aiment bien, t'as des alliances qui se créent. Si c'est ça, nous on est hors ça. Tu vois, nous on fait nous, on est entre nous, on est avec nos sauces, on donne de l'amour à tout le monde, on s'entend bien avec ceux qu'on kiffe. Et on veut être les meilleurs dans notre discipline, bien sûr. Mais je pense, tu vois, qu'il y a des rappeurs qui rapent, comme tu dis, socialement, enfin de manière sociale, etc. Mais ils veulent être les meilleurs dans ce qu'ils font, tu vois. Mais ils vont pas forcément le dire, tu vois ce que je veux dire. Si le game, c'est un game de compétition artistique, là on est dedans à fond, tu vois. Ouais, parce que ça dépend, parce que je pense que si tu vas demander au public c'est quoi le rap game, ils vont avoir une définition assez lointaine. Ouais, ouais. Ouais, le meilleur, tout ça, artistique. Mais quand on est dedans, c'est sûr que... Après. Parce que le public, il a assez loin de... Enfin maintenant, tu sais, avec la période des Clash, il voit à peu près qui s'aime, qui s'aime pas, les coins. Mais à la base, le public, il est loin de... Ouais, tu vois. Tu sais, on est loin de tout ça. Ouais, en fait, on est même pas dans le rap game, on est dans la musique tout court, tu sais. Le rap game, c'est... En fait, le rap game, ça existe pas. C'est les gens qui pensent que ça existe. Mais nous, on est dans la musique au-delà du rap game. Si le game, c'est... On est dans la musique tout court. En fait, il y a certains rappeurs qui disent « Ouais, rap game, rap game », qui le répètent à chaque fois. Qui se disent « Numéro 1, c'est moi le meilleur, etc. » Donc à la fin, c'est devenu... Ouais, mais ça, c'est... Ça, c'est... Tu vois chacun créer son univers, en fait. Il y a ce qui est... Tu vois, nous, dans le délire de compétition et d'être les meilleurs MC, Ouais, on est dans ce délire. Mais euh... C'est pas... C'est pas une question de vente ou de... Quoi que ce soit, tu vois. On a vraiment un esprit... On peut se faire... On peut autant se faire mettre la pression par un mec qui met un clip gratuitement sur YouTube, un jour, et le truc il défonce, que par un mec qui vend 100 000 disques, tu vois, c'est... Ouais, bien sûr. Tous les aspects du truc, tous les aspects, que ce soit ta rime ou ton monde de disques, tout ce qui est autour de ta musique, on va regarder, mais il n'y a pas spécialement du gain ou pas de gain. Parce que sinon, ça veut dire que le jeune qui dévoit pas dans ses agissements, que tout le monde connaît parce qu'il débite, qu'il est super marrant et tout ça, qu'il est super chaud, il fait partie du rap game aussi, alors. Tu vois ? Mais le rap game, en fait, c'est plus, pour moi, les gens qui se connaissent, en fait, qui... Tu vois, qui se voient dans les mêmes soirées, dans les mêmes événements. Toi, t'as plus une définition de ces... On va dire, c'est un petit milieu d'aller de... Je sais pas, une centaine de personnes ou un peu moins. Ouais, c'est ça. Ils se côtoient... C'est dans leur monde à eux, quoi. Bien sûr, c'est ça. Même pas une centaine de personnes. En comptant leurs entourages. Mais en termes de rappeurs, c'est... Le rap game, c'est 8... Le rap game, c'est 8... Un maximum. Non, non, non. Un maximum, si. Ah, ça dépend, après, il y en a qui... Quoi, ça dépend ? Enfin, ça dépend des gens, quand ils voient les choses. Ils font une Ligue 1, une Ligue 2... C'est pas très défini. En tout cas, ça doit être très peu où ça vous intéresse. La Ligue 1, la Ligue 1, elle est très très réduite. Et la Ligue 2... Non, c'est vrai. Par contre, la CF1, elle est bien bonne. La CF1, c'est le plus de gens. CFA2, là. Mais c'est même pas CF1, parce que CF1, t'es payé. Et DHR, DHR. Moi, je trouve que de plus en plus, depuis deux ans, il commençait à avoir un peu un espèce de renouveau même sur le devant de la scène. En fait, c'est pas forcément les gens qui étaient sur le devant de la scène, moi, qui me dérangeait. C'est ceux qui étaient éphémères, tu vois. Tu sais, pendant un an, t'as un mec, il est là, il est blasté tout le temps. Après un an, après, t'en as un autre. Et c'est pas des mecs qui sont dans le minuit hip-hop. Ils sont arrivés du jour au lendemain. Nous, les gens aujourd'hui qui me connaissent, qu'ils soient dans le rap ou pas, qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, ils peuvent que respecter parce qu'ils nous ont vu il y a 5 ans, dans un tel studio, je ne sais où, dans quel compte, tel concert. On n'a pas des coups dans le rap hier et on va pas s'arrêter demain. T'as des gens, quoi qu'il arrive, ils vont critiquer. Ils vont chercher un truc. Moi, j'ai déjà entendu dans certains rappeurs de la scène qui disaient à eux, ils réussissent, ils passent à la radio, ils passent partout, parce que c'est des blancs. Je te citerai pas les noms, mais ils existent, ces mecs naturels. C'est une espèce de jalousie, alors qu'au final... Tu vois, les mecs qui sont jaloux, ils ont besoin d'un truc pour critiquer. Tu vois, si on était une équipe de Syronois, ça aurait été autre chose. C'est les mêmes personnes qui auraient critiqué, mais juste, ils auraient trouvé autre chose. Si concrètement, Biba, il fait une vidéo, une propre, une big up, qu'est-ce que le commentaire d'un petit qu'on ne connaît pas, en province, ou dans Paname, va nous toucher ? Vraiment. Laisse-la vivre, et ça va vite, laisse-moi vivre !